Nouveau bilan lecture et c'est parti ! On commence chez Soleil Manga avec le premier tome de Today's Burger. J'ai trouvé l'histoire plutôt sympathique mais pas hyper prônante. C'est très slice of life même si on a une antagonie, ce qui change des histoires de ce type. J'ai le second tome pour voir si j'ai envie de continuer mais une histoire en 18 tomes là-dessus ça me fait un peu peur. Chez Kurokawa j'ai lu le troisième tome de Partners 2.0. Plus j'avance dans cette série et plus j'apprécie surtout le développement de la relation entre nos personnages. Je me demande quand est-ce qu'ils vont réaliser qu'ils sont parfaitement compatibles pour être en couple et plus que ce qu'ils sont actuellement. En tout cas je suis curieuse. Chez Kana j'ai lu le second tome de Shoah Shoten et définitivement j'abandonne ce titre. Malheureusement on dirait un Bakuman réchauffé mais plutôt que le thème des mangas on est sur l'humour et les blagues ne me font pas rire et je n'accroche pas particulièrement à l'histoire donc j'abandonne là. Chez Pika j'ai lu le troisième tome de Lethal Experiment. L'histoire est un peu longue et ça met vraiment du temps à avancer. Et en même temps je suis super curieuse de comprendre ce qui motive notre antagoniste et pourquoi tout simplement. Donc je pense que je vais continuer même si à mon avis ça va être un peu long d'arriver jusqu'à la fin. On finit chez Michel Laffont avec le premier tome de Dinosaure Sanctuary. Plutôt une bonne surprise ça me sort totalement de ma zone de confort et j'ai bien aimé. J'ai apprécié suivre le quotidien des soigneurs auprès des dinosaures mais j'ai surtout apprécié voir qu'il y a une autre intrigue qui se cache dans ce manga. C'est plutôt une bonne pioche et les fans de Jurassic Park franchement foncés. Voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou si vous comptez les lire et surtout ce que vous en pensez.